Fruits d'une coopération franco-britannique, d'où son nom, le Concorde aurait été le seul avion supersonique à voler un Mach 2. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Savez-vous que cet avion aura fait l'objet de toutes les convoitises et notamment de tentatives de copiage et donc d'espionnage par l'URSS et ses services de renseignement. Mais la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, le service de contre-espionnage français, aujourd'hui nommé DGSI, va mener une opération d'intoxication afin de conduire les ingénieurs soviétiques sur de mauvaises pistes. C'est cette histoire tout à fait incroyable que nous racontent Nicolas Brunet et Raphaël Liber, deux jeunes professionnels qui terminent leurs études à l'Institut libre des relations internationales sur le campus de Lyon, dans la vidéo qui suit. S'il est admis que la guerre froide fut exsangue de conflits armés directs entre l'Est et l'Ouest, il n'en va pas de même concernant les affrontements économiques entre les deux blocs. Nous avons ici choisi un avion iconique pour l'illustrer, le Concorde. La course à l'avion supersonique civil est un challenge d'innovation lancé entre d'une part la France et le Royaume-Uni, et d'autre part l'URSS en 1962. Alors qu'un consortium franco-britannique avance rapidement sur la question, le bureau d'études et d'ingénierie soviétique Tupolev accuse un retard de plus en plus important dans ce qui s'annonce être une prouesse technologique révolutionnaire. L'Etat qui inventera le premier, l'avion supersonique civil attirera gloire et prestige sur ce secteur aéronautique. Afin de combler ce retard, l'Union soviétique décide de s'appuyer sur ses capacités d'espionnage afin de soutenir le travail de ses meilleurs ingénieurs. Dans cet épisode peu connu du grand public mêlant le secteur de la recherche et des renseignements, les services du KGB et du KUO vont faire face aux services de contre espionnage français de la DST dans l'une des plus grandes affaires d'espionnage industriel de la guerre froide. L'Union soviétique va en effet mettre au service de son secteur de la recherche civile tous les talents de ses services de renseignement. Cette période qui s'étalera sur plus d'une décennie verra la DST s'efforcer de limiter les fuites de technologies vers l'URSS. Elle va notamment se servir en 1965 de Sergei Pavlov, chef du bureau de l'Aéroflot à Paris, travaillant pour les renseignements soviétiques en lui fournissant sciemment de fausses informations sur le Concorde dans une opération de déception. Il sera arrêté par la DST avec le reste de son réseau la même année à Paris. Plus tard, en 1977, sera démantelé le réseau Fabiou, l'union de son chef, Sergei Fabiou, un ingénieur soviétique en lien direct avec Grégory Myakov, un colonel du GRU. Finalement, malgré les opérations de déception et de démantèlement de cellules d'esplonnage menées par la DST, les soviétiques parviendront à créer le premier avion supersonique, le Tu-144, surnommé ironiquement le Concordski. En raison de ses similarités avec le Concorde, bien que celui-ci finisse finalement par être un échec commercial quelques années plus tard suite à un crash très médiatisé. Deux enseignements peuvent être tirés de cette affaire mêlant recherche et espionnage. Tout d'abord, l'espionnage industriel, même dans un secteur civil, peut impliquer les services d'espionnage d'un État lorsque l'intérêt que représente le savoir visé possède un enjeu dépassant le simple bénéfice commercial. Ici, le rayonnement du secteur aéronautique soviétique, dans une logique d'affrontement de deux modèles économiques distincts. Mais également, que l'espionnage industriel ne représente aucun intérêt sans les capacités domestiques nécessaires au déchiffrage des technologies et ou à leur réplication.